Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Ludolanoïo Avec le scenario de Sion, donc je l'ai monté un peu de niveau Parce que c'était un peu en ordre de décapé quand même Vous voyez maintenant il est niveau 9 Et j'ai mis J'ai gagné environ 3000 PO Pour fermer ici c'est l'enfer Donc si vous voulez fermer, fermer sur la montagne de feu La montagne de feu tord parce qu'après vous allez galérer à un truc de malade Moi ça m'a un peu fait chier parce qu'en gros J'étais obligé d'aller à la tour des géants C'était là où il y avait le plus d'XP sinon c'était 6 PO par combat Enfin c'était vraiment l'enfer Qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord s'équiper en armure Je suis pas sûr de rester avec une épée et une main On va commencer par les vraies armures Ouais j'ai mis 10 ans à fermer, c'était vraiment le bordel Ça y'a pas besoin En fait on dirait pas mais ces armures là, les 3 premières et les 2 dernières sont pas exactement pareils Ils auraient dû changer le dessin en fait Ouais, le petit bouclier Ouais On va pas le mettre sur lui Du coup lui c'était quoi l'hemnos ou le lecteur qu'il fallait lui mettre ? C'est plutôt celui-là Dans le cas le c'est l'hemnos, ouais c'est ça On va lui mettre le petit bouclier Ça on va lui laisser Qu'est-ce qu'elle en a pas tant pis Bon lui on peut rien lui mettre, c'est un peu chiant Il est pas très, ouais bon Il peut pas trop équiper grand chose En même temps c'est un géant donc Faut se dire qu'il faut que ce soit à sa taille Bon tant pis Alors on va vendre Tout ces trucs qui servent à rien Voilà Donc au moins on est bon au niveau armure Parce que comme je vous l'avais dit c'est plus important que les armes Puisque ça sert dans toutes les circonstances Alors que les armes c'est que quand on tape Y'a pas d'attaque basée sur notre attaque Enfin de magie basée sur notre attaque C'est tout basé sur la magie Et là on va voir si j'ai assez pour On a pas assez Cristal Peut-être lui mettre ça Ça a une montée de 8 son attaque, c'est pas ouf On a 48, 57 Ça ça monte de 9 La 64 C'est déjà, ouais, c'est déjà mieux À nuit vous savez ce qu'on va faire On va enlever ça Et ça On va vendre les deux J'espère que je me trompe pas Attendez 1070 Yes On va garder ça du coup Et on arrive à 64 d'attaque Alors qu'on était à 48 60 Vigeto, ça peut être pas mal aussi Voilà Au moins on aura un gros bourrin au niveau attaque Parce que de toute façon, il sert à rien au niveau magie Voilà Oubliez pas de vous reposer Surtout Parce que normalement vous êtes un peu mal en point Et on va aller à la tour des braves Pour l'épreuve numéro 2 Donc ça se passe exactement comme l'autre en fait Voilà, soit arme blanche, soit magie Alors qu'avant c'était soit C'était soit Tout seul Soit 1v1 Soit 3v3 On va aller aux armes Parce que nos magies sont un peu pourries D'ailleurs est-ce que j'ai bien une magie Pour ressusciter Animus C'est bon C'est parti C'est dommage J'aurais dû me mettre la magie Pour augmenter l'attaque Ça aurait tout changé Mais bon, pas grave C'est parti Donc j'ai pas de nouvelles essences de mots à écrire Que vous m'avez donné Puisque j'enchaîne tellement les vidéos Que j'ai toujours posté qu'une seule vidéo Là pour l'instant Je vais beaucoup trop vite Enfin tant mieux Enfin Sauf pour les magies Mais bon Y'en aura bien avant la fin du jeu Voilà Par contre ils sont que deux Ils sont assez costauds Donc le bouclier Je pense pas que ce soit une mauvaise idée Mais Pourquoi j'ai pas magie Ah oui d'accord J'avais pas compris ça Du coup on a pas de magie du tout D'accord Alors on va voir leur vitesse Y'a que Foxy qui est plus rapide apparemment Donc c'est elle qui va devoir soigner Ah merde j'avais pas vu qu'elle faisait une pause chelou Donc si vous êtes bien équipé Il vaut mieux faire ça Et si vous êtes pas bien équipé Ben Vous êtes dans la merde Non je regarde Euh Ben prenez plutôt magie du coup Mais magie c'est pareil Il vaut mieux avoir des bonnes magies avant Sinon vous allez vous faire dégommer Normalement elle est plus rapide que Faut bien regarder la vitesse C'est super important Ils sont costauds hein On va tenter un truc Dommage qu'on puisse pas viser avec ça On va se soigner C'est chiant on a que 9 objets C'est pas mal ces objets là On a enculé tout seul C'est presque gagné d'avance Donc formez bien la montagne de feu Avant de venir là Si vous voulez faire avec les armes Bon on va y aller en bourrin On va dire que ça passe Ouais c'est bon Je préférais ça que gâcher des objets de soin Voilà On a des pétards alors Dans les applaudissements Ah pas les pétards Vous savez les petits trucs qui pètent là C'est le rudra des humains Ça y est il arrive Bam fin d'humanité Bon allez go Pas perte de temps Alors on va se soigner avant quand même On a gagné combien d'ailleurs ? On a gagné 1000 PO Là c'est toujours pareil On rentre dans l'auberge Mais il faut monter à l'étage Je crois qu'il soit l'auberge C'est un peu bizarre Genre pas sauvegarder Je vais éviter de sauvegarder pendant les vidéos Parce que si je loupe la vidéo Ben Je peux pas récupérer ma sauvegarde C'est un peu con Même si bon J'ai une sauvegarde de secours Mais des fois j'oublie de la faire Ça ça sert à rien Putain je suis où ? Ok Du coup on va aller au port C'est un peu labyrinthique Parce qu'on peut pas retourner à la montagne de Flutter Tant que c'est pas dans le scénario C'est pour ça qu'il faut bien farmer avant Alors on va en prose du coup La nuit tombe comme d'hab Chaque fois qu'on prend le bateau C'est magique Et là vous allez reconnaître la scène bientôt Parce qu'on est arrivé en prose Et vous vous rappelez bien C'était là où on était allé avec Salent A ce moment là D'ailleurs normalement Selon la logique On aurait dû croiser Riza Dans le port Quoi que peut-être pas encore Voilà Du coup il faut aller voir Je pense pas C'était bien en prose Ouais c'était en prose Je crois qu'il était par là Je sais plus trop Je vois où il était le marchand C'était en bas d'un escalier Mais je sais plus comment on y va Je sais plus comment on y va Ça c'est le port Il n'y a pas un chemin plus pratique Ah il va là C'est par là Ouais voilà il est en bas là Donc là on a déjà eu cette scène En fait il nous dit ça Ah il ragisse quand même Voilà donc ça c'est assez sympa Ils se connaissent quand même un peu On connait des gens en commun on va dire Voilà donc là c'est tout con Alors par contre pour aller aux ruines Peut-il écoute ? Des enfants levés ? Ouais non c'est bon on s'en fout On se casse Voilà Et du coup il faut aller Montaine Delphi c'est ça Alors je sais absolument pas où c'est Ouais bon si il dit ça C'est que c'est pas par là Bah c'est sans doute sur le continent Où on est du coup On va y aller Désolé je me perds toujours au temps Est-ce que ce serait là ? Ah oui le dirigeable Ah non non c'est pas le dirigeable Ce qui est bien c'est qu'il est discret alors dirigeable Elle est trop bien cette musique Je peux voir quoi je l'adore Bon même si ça va pas trop à qu'un dirigeable Ça fait juste musique Comment dire Un peu épique Je crois pas qu'il fallait aller dans le dirigeable Si ? Ah non 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 Ah voilà Donc hop La montagne Donc la montagne Je crois pas qu'il y ait Tranche chose à dire dessus C'est C'est une montagne Y'a des roches Et puis Des fois y'a des chemins Et y'a des cailloux Lui il s'est lavé avec Il s'est lavé les dents avec Free Dents Allez Ils font des dégâts de merde alors que je les ai entraînés Là vous voyez Je gagne 120 PO Et 30 XP Bah c'est la montagne des géants C'était divisé par 3 Donc je vous laisse imaginer le calvaire que c'était pour monter les persos Et gagner 3000 PO En vrai je vais fermer plusieurs heures Sans déconner Putain mais ils résistent c'est abusé Ah bien ça Ouais je vais plutôt mettre des armes à deux mains à Sion Ou au pire on changera On changera au besoin S'il y a des attaques trop fortes Mais bon vu qu'il est nul en magie Autant qu'il fasse des dégâts quoi C'est juste pour qu'il ne se prenne pas de dégâts C'est ça un peu rien Donc là je vais quand même faire les combats Parce qu'ils donnent pas mal de PO et d'XP Surtout de PO On voit qu'ils ont galéré pour la traduction Parce que quand vous regardez le menu de combat Il est marqué attaque Mais il manque les moitié des lettres Il n'y avait pas la place Réfouna En un deuxième Merde comment on va là ? Ah oui Donc là c'est important de récupérer des objets Vu que On s'est un peu fait niquer nos objets Bon les cousins de Sonic on va se barrer Il ne faut pas faire tous les combats non plus Attendez je sens le truc de merde Genre il y a un coffre caché là Non ? Bon ils sont assez rapides Mais je ne sais pas si ça joue sur les chances de fuite Attendez On va dire de quel aimant ils peuvent être ? J'avais rien mis là On va essayer un truc Espérons qu'ils craignent le feu Moi je dirais qu'ils sont d'élémentaire Normalement ils craignent plutôt la foudre et le vent Mais on va essayer le feu quand même Bon ça vaut quand même le coup Vu qu'ils sont trois Ah vous voyez comment ça rallonge les vidéos Quand il y a des combats Enfin quand on fait les combats C'est abusé quoi Bon on va éviter de fuir contre eux du coup Ah le salaud Il m'a fait un show Ryuken Allez 120 PO ouais Alors c'est peut-être par là alors Ouais Putain de merde On va quand même essayer de fuir Au pire j'ai une idée attendez On fuit mais avec un seul perso On a le droit de fuir avec Foxy du coup Lequel est plus rapide je pense que ça joue sur la fuite Ah ouais Bon bah Je continue de bourriner alors Après bon on se dit Si on fait tous les combats Obdemment ils seront plus forts Et les combats dureront moins longtemps Voilà exactement ce que je disais Alors est-ce que c'est par là qu'il faut aller Il y aura un coffre par là Bon c'est un peu à labyrinthe les montaines quand même J'aurais dû prendre des attaques de foudre Avec Thoou dedans Enfin Thoou Parce que ça se dit comme ça Même si il y a un U Hop Aranima ok On va quand même essayer de fuir un peu les combats Parce que ça va faire une vidéo de 25 minutes Sinon c'est pas la peine Vu qu'il y a un oiseau je fais peur qu'il soit trop rapide Apparemment il n'y a aucune logique Parce que je sais pas si vous avez déjà vu des hérissons en vrai Mais c'est pas très rapide D'ailleurs je n'ai pas compris le truc de Sonic C'est complètement con en fait Parce qu'en vrai les hérissons Bon il se m'emboule ouais Alors après il ne bouge pas Et quand il marche Quoi que ça va Ça trottine un peu D'ailleurs si vous avez des hérissons à côté de chez vous Ne les enfermez pas chez vous Nourrissez les C'est important Les hérissons sont en voie de disparition C'est un deck Voilà voilà C'était un petit message de sensibilisation sur les hérissons Oula Eux ils doivent craindre la foudre Putain il faut Une attaque de foudre Eux on va essayer de les tuer On va se soigner en même temps Des attaques de feu What the fuck Bon on va fuir en fait Sale gars Attends je vais juste essayer de ma vie pour voir Un petit gunnar Ah bah non je suis con Ils ont une lance du feu Sûrement que le feu ça leur fait pas grand chose Ouais on est encore là demain si je fais ça On va se barrer Oh la la quel enfer Bon les gars fuyez là Putain ils vont me bouffer toute la vidéo avec leur pénerie C'est dommage qu'on puisse pas créer des magies pendant le combat Ah voilà ça va Alors là on va se blinder les gars Alors créer On va mettre Tout 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 Où est le U On va mettre au na Alors T-O-U ça se dit T-O-U Pas T-O-U ou T-O-U Je sais pas quoi Parce qu'en fait le U c'est le rallongement du haut Et on va mettre na Ouais c'est comme ça se fait dégâts sur tout le monde Ouais c'est pas très puissant On va mettre T-O-U Ouais T-O-L-O-S-U-N-A pour faire sur tout le monde Ouais je peux Ouais on va commencer comme ça On verra ce que ça donne On est ensemble lag Je croyais qu'on cherchait une statue Voilà donc il y a la même chose qu'aux trois protagonistes Parce qu'on avait un peu compris qu'il allait en avoir un Vu que au début on nomme les quatre persos Donc on se doute bien qu'il est important Voilà ça c'est comme l'autre fois Quand il y a deux joyeux en contact Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà c'est important de monter de niveau avant de venir là Parce que Quand on récupère un nouveau perso Il est le même niveau que notre perso principal Donc là 11 Et vous allez voir lui Bah il est encore mieux en magie que Tueur Parce que si vous regardez On a Tac 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 Esprit 17 Lui il a 24 C'est assez puissant Même si il a un équipement dégueulasse pour l'instant Ah voilà Comme on se retrouve Alors J'espère qu'il craigne la foutre Parce que sinon c'est un peu la merde Vous voyez ça lui fait pas beaucoup de dégâts Parce qu'il a L'accessoire qui résiste Yes Ça marche Vaut mieux les défendre Vu qu'ils font aucun dégâts de toute façon Ce qui est bien avec les sorts en combat à tout le monde C'est que même les guerriers On peut les utiliser pour se soigner Voilà bon bah ça marche J'espère tout ce qui est en haut de la tour Là il y a une statue qui soigne tout C'est tout ce que je sais On pourra aller voir d'ailleurs Ah non c'est bloqué Ouais Donc on peut pas aller On peut pas aller ailleurs pour l'instant On peut se barrer de la montagne Ça va être un peu chiant Euh ce qu'on va faire Je vais couper là Enfin je vais couper là On va faire une coupure On se retrouve en bas de la montagne Ça y est on est à la fin Et on va se soigner Voilà il y avait pas grand chose J'ai rien loupé dans la montagne Le seul truc que j'ai loupé qui était en haut là C'était un coffre Un coffre dont on se fout Parce que c'était une essence de mots Et un coffre dans la montagne Un coffre dans la montagne Et un coffre dans la montagne Voilà, donc on va retourner à la tour des braves Et puis en fait on va peut-être que... Ouais on va se quitter là, on va se quitter là sinon l'avée devait être trop longue Et puis demain, on fera la partie 3 Voilà, on a fini le jour 3 là En gros on retourne à Danelf et le jour est fini Donc en tout cas je vous dis à la prochaine pour la suite du scénario de Sion Salut